Le jeu tour de France 2019 De Vinci à Orbetello Nous, étape de plat Ça va être le parcours Arogate Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape L'essentiel à retenir aujourd'hui C'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers Une arrivée au sprint massif Est plus que probable Pour le maillot cyclamen, il va être important de marquer le maximum de points Pour consolider notre première place C'est une étape sans intérêt pour nous Restez au chaud dans les roues Bonne étape Alors, encore comme hier Un parcours avec deux sprints intermédiaires Mais là aussi Ah voilà, là on arrive à des À des étapes où il n'y en aura plus qu'un Bon, en tout cas Là je me dis Vu le parcours Pourquoi on n'emmènerait pas encore bol ? Dans une sorte d'échappée On peut voir qu'au niveau du classement général C'est Lopez à l'heure actuelle Grâce à son chrono inaugural Vainqueur du chrono inaugural Qui est en tête devant un coureur de l'équipe Pozzo Vivo Notre fidèle lieutenant Puisque c'est bien Nibali Nous, notre leader À 31 secondes Actuellement De 4 Sixième du général Voilà On lance l'étape On va essayer de bien figurer avec Bol Qui a à la fois Le maillot bleu de meilleur grimpeur Et à la fois le maillot cyclamen par points Donc Grâce à son échappée d'hier Dans laquelle il a remporté pas mal de points Sur les sprints intermédiaires du parcours Et à une sixième place Honnête Non sixième Je sais plus Je crois que c'était sixième place Une sixième place honnête Donc au sprint massif final Donc On a Affaire à deux gros sprinters Comme on l'a vu là Dans la petite page Des favoris de l'étape Oh moi ce bol Il est en mauvais état de forme Ça c'est pas bon ça Allez on part quand même avec lui Donc on a affaire à des gros sprinters Viviani Gaviria Je sais plus qui Il était identifié en favori Ackerman peut-être Ou Kalebewan Je ne sais pas En tout cas on profite de ce beau maillot cyclamen Le maillot rose Chez Lopez Allez Nous voilà à l'initiative de cet échappé On est avec On est avec qui ? Jarrier Voilà Qui ne nous attend pas d'ailleurs Tu pourrais nous attendre deux secondes Merci On n'est que deux pour le moment À être tenté par cet échappé Bon Pourquoi pas Et donc Dans la réalité De ce Giro De cette troisième étape C'était Fernando Gaviria Qui s'était imposé devant Arnaud Desmars Et Pascal Ackerman Ça a l'air bien parti Vous avez passé la barre de la minute d'avance Sur le peloton Alors je donne cette info Comparée donc à la réalité Ce qui s'est passé Puisque Autant sur la première étape Le chrono inaugural Dans le vrai Giro C'était Roglic Qui s'est imposé Ici C'est Lopez Ah Il trouve que je ne roule pas On va collaborer Autant hier Donc Lors de la deuxième étape Et bien Ackerman C'était imposé Dans la réalité Tout comme Dans mon Giro Fictif Ça y est On est rejoint Plusieurs autres coureurs Ont l'air intéressés Par l'échappée Alors on va regarder Vite fait Qui est-ce qu'il y a dedans Puisqu'on a déjà 3 minutes d'avance C'est pas mal Jarrier, Benedetti, Kemener Et le Danois Bon C'est pas des noms Qui font très peur Ça devrait aller Pour pouvoir Passer en tête Des sprint intermédiaires Si on est encore En jeu Ça va Est-ce que l'échappée Sera encore devant Et il faudra voir Ce que ça donne Au niveau du maillot Bleu De meilleur grimpeur Est-ce qu'on peut le conserver Bon Et bien C'est pas très animé Aujourd'hui Pas très animé Pas très animé Mais bon Tant qu'on est là On va peut-être demander A qui ? Tiens A Corène Capitaine de route Protecteur de Vincenzo Nibali N'oublions pas De systématiquement Protéger Nos leaders Et on va arriver Tranquillement A la première Difficulté du jour 4 minutes Je pense qu'on va pouvoir Se calmer Et moins participer Avec Bol On va les laisser Se crever un petit peu En espérant Qu'il ne nous Fosse pas compagnie Allez là Attention Faut faire attention Ici Ah bah si Il allait dire quelque chose Le commentateur Je ne sais pas trop Ce qu'il allait dire Mais Il voulait Dire quelque chose Il voulait sûrement Annoncer Qui était le meilleur Grimpeur De cette échappée Ah c'est beau Ce petit pack d'Iro De pouvoir profiter Tout comme on l'a fait Sur la Assez penedetti D'ailleurs Le meilleur puncher Tout comme on l'avait fait Sur la vuelta fictive Précédemment Avec le pack De maillots En particulier Le maillot rouge De leader Bien sûr Et le maillot blanc A poids bleu De meilleur grimpeur Après le vert Et le blanc C'est les mêmes Ici Il y a plus de changements Le vert est remplacé Par ceci Par ceci Qui l'amène Et le Le blanc Seul le blanc Reste Attention Est-ce qu'on aura Assez de rouge Oui Oui On va conforter Ce maillot Voilà On ne peut plus le perdre Aujourd'hui Continuez comme ça Et bien très bien Donc je disais Sur le pack Giro Il y a plus De changements Comparés autour de France Puisque Maillot de leader Bien sûr Maillot rose Maillot De meilleur grimpeur C'est un maillot bleu Sans poids Et maillot Donc par point C'est celui qu'on porte ici Et c'est Clemen Ah tiens On ne lui a pas coupé le sifflet En faisant l'arrêt d'accélération Tant mieux Tant mieux Le sprint intermédiaire On est censé être le meilleur On va bien voir J'espère Parce que là On peut engranger Des points C'est sympathique Avec ce parc tour fictif Fait dans le maillot Et donc des Des étapes Piochées C'est quoi C'est le Paris-Nice Qui propose De sprint intermédiaire Je ne sais plus Allez Alors Cumminer Cumminer il y va Mais Ball Devrait être le meilleur sprinter On va continuer A accélérer A accélérer Parce qu'il y en a un Qui revient là derrière Oui parce qu'on n'a plus de rouge là Tu as remporté Le sprint intermédiaire Bien joué Tu prends un peu plus d'avance Pour le maillot vert Euh non Le maillot violet C'est bien T'as rempoché Le maximum de points Ça permet de conforter Ton avance Pour le maillot vert Bah c'est bien Deux difficultés Deux passages en tête L'équité accélère Et sûrement pour préparer Le sprint intermédiaire Ah oui ça bouge derrière Côté des sprinters Ackerman qui passe en tête Devant des mares Bon Ackerman Il aura 10 points de moins Que nous là Sur ce truc Sur ce passage Bon Ok Allez on va se mettre Ah bah il nous dit De ne pas collaborer C'est aussi le conseil Qu'il nous donne Tes compagnons d'échappés Ont l'air de vouloir Accélérer le rythme Alors le maillot point On va peut-être pas trop Se décarcasser Va inciter tes adversaires A essayer de te décramponner On a compris Nous tout ce qu'on va vouloir C'est rester avec eux Ne nous lâchez pas S'il vous plaît Allez on va pouvoir Prendre le rouge Parce qu'il y a la zone De ravito dans pas longtemps Donc on va prendre le rouge Pour revenir sur eux Quand même Surtout dans cette descente On devrait pouvoir Récupérer en plus Allez on se met dans la roue En même temps On va prendre Notre gel de bleu Ca fait pas de mal Même si Là on devrait pouvoir Bien récupérer Et on va demander A tout le monde Oh là là Ca m'a fait peur ça On va demander A tout le monde De le prendre aussi Même si ça sert pas A grand chose Pourquoi il n'y a plus De protection A cause du sprint Intermédiaire Qui a tout Chamboulé sûrement Allez Vincent Zonibali Protection Parc Orel Et nous Qu'est-ce qu'on fait L'écart Qui réduit Ouais mais bon Là Ca va pas trop Nous intéresser Ce qui Ce qui se profile Ils ne veulent plus rouler Car tu ratonnes trop Selon eux De toute façon De toute façon quoi Allez on va Collaborer avec eux Pour passer ce col Vous êtes à 2 km du grimpeur Là à 50 km 2 minutes 39 Je dis que c'est peut-être Plus la peine De collaborer Parce qu'il faut quand même Préserver un peu Notre Notre bol En arrivant bientôt A cette zone De sprint Intermédiaire Deuxième sprint Intermédiaire Particularité de ce parcours Ce qui n'était pas du tout Le cas dans la réalité Bien sûr Il y en a un Qui est parti Qu'est-ce qu'il nous fait Lui Que malheur Il est parti Ouais On va voir Ce que disent Les autres On va collaborer Un petit peu Pour voir ce que ça donne Est-ce qu'on le récupère Ou pas L'écart diminue Les gars Le peloton Devrait jouer la gagne Vous êtes à 5 km Du sprint intermédiaire Et qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'il leur prend Ah là Ils n'étaient pas à la lutte Pour ce sprint intermédiaire Ils étaient à la lutte Pour s'échapper Tout simplement Donc ça C'est fait Et c'est bien fait On va prendre Notre avitaillement De bleu J'ai pas envie De rouler là Donc on va voir Ce que disent les autres Il reste 19 km Une 48 56 Là ça part Ça y va 206 Comment va réagir le peloton Là ? Ils font quoi ? Ils font quoi ? Non ? On va rester avec le danois On va essayer de se faire protéger 2 minutes 13 d'avance Est-ce que le peloton Ça pourrait être envisageable Ce qu'il y a C'est qu'il y a une sorte De faux plat montant Ah je sais pas comment le jouer Soit me laisser complètement Décramponner Pour rester Pour revenir sur le peloton Et pouvoir disputer Le sprint intermédiaire Avec les Cador Du sprint Les Gaviria Et autres Viviani Soit me dire Mais cette échappée Elle irait peut-être au bout Alors on se met derrière le danois Là je pense qu'il y a quelque chose à faire 209 Bon c'est sûr ça revient là Ça revient fort Ça doit rouler assez fort derrière Si on a encore une minute d'avance Mais ouais Mais avec le bleu que j'ai Ça risque d'être chaud quand même Si on a encore une minute d'avance A 10 km Ouais Pourquoi on a été obligé De prendre notre bleu Avec Ah ouais On l'a pris tout à l'heure Ouais c'est vrai J'aurais pas dû Je sais pas Je me revois pas Alors c'était il y a 2 minutes Même pas Reprendre mon bleu Là ça roule fort Ça roule fort Les hommes de tête ont encore de la ressource Ils accélèrent le rythme Pour tenter d'aller au bout Ouais mais nous le bleu Va pas nous permettre d'y aller au bout C'est ça qui m'embête J'aimerais bien J'aimerais bien ne pas Trop dégommer mon Mon bleu Mais c'est chaud Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se regardent ou pas ? 10 km de l'arrivée Pour les hommes de tête Ils peuvent y croire Ouais ils peuvent forcément y croire Parce que là c'est un écart Qui peut être suffisant C'est que là on se bouffe du vent Avec cette histoire En ne voulant pas trop travailler avec Ball J'ai peur de tout perdre là Pas assez de bleu pour aller au bout Pas assez de bleu donc pour Batailler avec eux Pour le Que ce soit avec les échappés Si jamais ils vont au bout Ou avec le sprint Le peloton s'y revient Une trente de neuf en le peloton Il n'est pas très loin Ça va être chaud pour Ball A 7,2 km Une minute trente de retard Pour le peloton sur la tête de course Il va falloir dire qu'il n'est pas en bonne forme En plus hein Ball 6 km Mais on ne va jamais pouvoir tenir Le peloton qui est à une minute de nous Donc il va rentrer Il va rentrer sûrement Parce qu'en plus là ça ne roule plus Il faudrait cet écart encore Avec des capacités de De pouvoir rouler encore Pour pouvoir espérer quelque chose Là on ne peut plus rouler avec Ball C'est dommage C'est dommage C'est dommage Avec l'échappé Une minute Ça y est le peloton On le voit arriver Comme des furies Bon ben je m'en doutais Mais ça ne va pas le faire Ben à ce niveau là je pense que Ben tant pis Il va finir tranquille Nous on est avec Vincenzo Nibali Ben voilà Notre chef de file Il est là A 3,5 km De peloton 164 coureurs Donc quasiment tout le monde Allez Vincenzo Si jamais Il y avait une petite cassure Là Il n'y a plus que Benediti Ouais ben ça y est Il est en train de se faire bouffer On reste aux avant-postes Avec Vincenzo Bon ben tout le monde arrivera En même temps Avec une Oh victoire de Gaviria Devant Ackerman Et ça continue Ça continue Tout comme dans la réalité Gaviria qui s'impose Alors on n'a pas le même podium Mais par contre Gaviria qui s'impose Ça ressemble vraiment A A la réalité Donc dommage On n'a pas pu jouer La gagne Avec 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 Ball L'échappée De toute façon On n'a pas été au bout Donc c'est plus facile à dire Après avec le recul Mais J'aurais dû Couper mon effort Pour rester avec le peloton Ce ne fut pas le cas Cette étape est pour lui Il a été le plus fort Voici le vainqueur De l'étape toujours Fernando Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la bise des hôtesses Voici le maillot jaune De cette épreuve Lopez Toujours En rose Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir Bien fort Voici le maillot jaune Voici le maillot jaune De cette épreuve Eh bien Ball Toujours En cycle La même C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la bise des hôtesses Voici le maillot jaune De cette épreuve Eh bien On évole toujours Le meilleur grimpeur Avec son maillot jaune Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir Bien fort Voici le maillot jaune De cette épreuve Et Lopez Toujours C'est normal Il va pouvoir mettre Ce maillot jaune Dans sa salle des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Alors Eh bien Les podiums Quasiment Oui Tout s'est changé Finalement Bon On n'avait pas vraiment d'ambition Pour le classement de cette étape Le moins qu'on puisse dire C'est que On ne m'a pas fait mentir On conserve le maillot jaune C'est toujours ça de pris Alors Gaviria d'avoir un Kerman Devant Viviani Voilà pour le podium Démarre à la 6ème place Il n'y a pas eu De cassu Je pense Puisque le classement général Toujours emmené par Lopez Devant Pozzo Vivo Et tout ça C'est C'est conforme A ce qui s'était passé A A ce qu'il y avait eu avant A savoir au chrono inaugural En fait Le classement du meilleur grimpeur Eh bien On a une petite avance sympathique Avec Boll Boll devant Gaviria Il n'y a pas beaucoup de points d'avance Devant Gaviria et Kerman Pour le maillot cyclamen Maillot blanc Toujours Lopez devant O'Connor Devant Oumen On a Astana en meilleure équipe Et donc On a Boll A la combativité aussi Avec ses 303 km d'échappés Déjà cumulés Voilà pour cette étape Cette troisième étape De ce gyro fictif Je vous donne rendez-vous demain Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada